On va prendre quelques questions par rapport à cette première présentation. Donc, si vous souhaitez poser des questions, faites-nous signe avec une petite main levée. Je crois que c'est M. Chevrault qui voulait intervenir. Alors, dans le cadre, je suis président de l'association départementale de défense des consommateurs d'eau potable à Châteauroux dans l'Inde. Alors, dans le cadre de l'élaboration du stage nouveau, on a participé à un webinaire et j'aimerais bien, s'il vous plaît, avoir des réponses à une ou deux questions que j'avais posées. On avait discuté ensemble de la situation et d'avoir le compte rendu, si c'est possible, d'avoir des diaporamas, etc., de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait. Ça m'intéresserait de pouvoir m'en récupérer. Parce que les webinaires précédents, ils avaient demandé la même chose, mais par Internet, je n'ai jamais eu de présentation de diaporamas qui auraient pu être donnés, par exemple. Et donc, dans le cadre de l'élaboration du stage nouveau, je suis très intéressé d'essayer d'appliquer, ne serait-ce qu'au niveau du rôle de citoyen, ce qui se passe au niveau du stage. Et j'aimerais bien, si c'est possible, avoir donc les diaporamas que vous présentez et qui sont très bien faits. Et je voudrais aussi signaler qu'il est très nécessaire d'avoir des webinaires. Par exemple, pour le fameux Covid, je ne suis pas vacciné, je n'ai pas le droit d'assister à quoi que ce soit comme réunion publique à cause de cela. Donc, j'aimerais bien, si c'est possible, que votre système puisse continuer le webinaire et s'étendre de façon à ce que l'on puisse avoir des réunions qui puissent faire que toutes les associations puissent y participer. Parce qu'en fait, c'est intéressant que les associations soient partie prenante dans tout ce que vous faites. Merci. Merci, M. Chevro. D'abord, vous indiquez qu'effectivement, c'est aussi un moyen pour nous de démultiplier les interactions avec l'ensemble des usagers. Donc, c'est vrai que la formule webinaire, je dirais même au lendemain, même si les choses demain devaient nous permettre de nous revoir en présentiel, je pense que de toute façon, c'est un bon moyen pour nous de vous donner de l'information et d'échanger. Donc, vous l'avez entendu sur la présentation complète du programme d'intervention. On aura toute une série de webinaires pléniés pour vous présenter les grandes orientations, mais également après par thématique, donc qui se dérouleront au mois de mai. Et là, ce que je vous propose, si vous souhaitez, si vous avez une demande précise, c'est d'envoyer sur le mail générique de l'Agence de l'eau, assez facile à trouver, un contact. en spécifiant la présentation que vous souhaitez obtenir, et bien évidemment, on vous la fera parvenir. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Donc, madame Corinne Duché, on va vous donner la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, ça concerne les interventions. Donc, au niveau des… Alors, déjà, je me présente, je suis du département du Puy-de-Dôme, secrétaire générale d'une petite commune qui a été classée pavillon bleu cette année, ça a mis sur du rôle, et secrétaire d'un syndicat d'assainissement au niveau de l'agglomération de plusieurs communes. Donc, là, j'ai bien noté qu'au niveau des interventions, il y avait la qualité des milieux aquatiques biodiversité associée, et un des outils et leviers, c'était l'information et la sensibilisation. Nous, au niveau de notre collectivité, ce qu'on recherche, ça existe par votre intermédiaire, c'est une exposition sur le cycle de l'eau, sur la biodiversité, sur les zones humides, le milieu aquatique, etc. Quelque chose qu'on mettrait pendant l'été à destination des touristes et qui viendra en complément du label pavillon bleu, etc. En complément de toutes les animations que l'on fait pour la saison touristique. Donc, déjà à ce niveau-là. Et deuxième question, ça concerne l'élargissement de certaines interventions en matière de gestion des eaux pluviales, avoir un petit peu plus d'éléments, puisque jusqu'à aujourd'hui, notre collectivité avait la gestion des eaux pluviales et avait délégué à un syndicat la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et on n'a pas eu d'aide, justement, pour créer ces réseaux de pluviales. Donc, voilà. C'était mes deux questions. Sur la première question, je laisserai peut-être ensuite mes collègues compléter. C'est vrai que l'agence dispose d'un certain nombre d'outils, mais surtout, elle accompagne aussi les structures qui, localement, font de l'éducation à l'environnement, de la sensibilisation, qui souvent ont à disposition soit des plaquettes, soit, comme vous le dites, des présentations à caractère pédagogique, qui sont effectivement très intéressantes pour sensibiliser les publics, notamment les jeunes publics. Donc, après, de la même manière, peut-être, on pourra vous transmettre les coordonnées des structures locales qui seraient susceptibles soit d'intervenir, soit de mettre à disposition une expo ou d'autres outils pédagogiques. Je pense que c'est la meilleure des choses. Ensuite, sur le second volet, la gestion intégrée des eaux pluviales. En fait, c'est une priorité du programme, puisqu'aujourd'hui, sur la qualité de l'eau, nous avons une problématique de gestion par temps de pluie, avec souvent des rejets des eaux pluviales qui vont directement dans le cours d'eau, qui ne sont donc pas traitées, qui posent des problèmes de qualité. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec les collectivités, notamment les collectivités qui ont des réseaux unitaires, soit pour faire de la mise en séparatif, soit pour réfléchir parfois à la désimperméabilisation, à la gestion intégrée, pour faire en sorte que, finalement, on garde l'eau là où elle tombe, pour éviter de l'envoyer dans les réseaux. Et donc, en milieu rural, ça peut aussi passer par la déconnexion des réseaux de particuliers. Donc, voilà, ce qu'on ne vous a peut-être pas dit au démarrage, c'est que dans l'organisation de l'agence de l'eau, on a des délégations territoriales qui sont chargées d'instruire les aides de l'agence et de vous accompagner dans le montage de projets. Donc, comme vous êtes sur le territoire de la délégation alliée Loire-à-Mont, si vous avez un projet particulier sur ce thème-là, ils peuvent à la fois vous informer sur les dispositifs et vous accompagner pour vous dire si le projet que vous souhaitez mener peut bénéficier d'aides de l'agence de l'eau. Voilà, donc c'est la délégation alliée Loire-à-Mont qui se trouve à Clermont-Ferrand. Voilà, si vous allez sur le site de l'agence, vous aurez tous les coordonnées et vous avez la possibilité d'accéder à notre plateforme dématérialisée, démarche simplifiée, pour déposer également vos demandes d'aide. Merci. Merci à vous. On va prendre une troisième question. Madame Naïs Aubouin, vous allez avoir la parole. Bonjour à tous. Moi, je suis Naïs Aubouin, responsable de projet à Nature Environnement 17, donc une association environnementale en charme de maritime. On coordonne un projet sur la thématique des mars. Là, pendant trois ans, 2022 étant la première année, on avait fait une demande d'aide à l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour ce projet qui a été refusé au moins pour la première année. Et donc, on aimerait renouveler nos demandes pour la phase 2 et la phase 3. Donc, le projet consiste en fait principalement en la sensibilisation d'acteurs tels qu'agriculteurs et collectivités, mais aussi particuliers, pour les inciter à créer des mars et aussi à les aider financièrement et en termes d'accompagnement et financièrement pour la création ou la restauration de ces mars. Et donc, j'aurais voulu savoir dans quelle mesure ce nouveau programme pouvait nous permettre d'avoir des aides sur ce projet, puisque, en fait, pour moi, il rentre totalement dedans puisque l'action principale est quand même la sensibilisation des acteurs dans une vocation biodiversité. Donc, j'ai vu que c'était un objectif complémentaire de ce programme. Alors, aujourd'hui, peut-être vous dire que, de façon générale, toutes les aides pour les projets, notamment de restauration des milieux aquatiques, y compris d'ailleurs les actions de restauration des biomes, et notamment des mars, sont des projets qui s'inscrivent dans des contrats territoriaux. L'Agence de l'eau passe des contrats territoriaux avec des syndicats qui exercent la compétence gestion des milieux aquatiques, mais évidemment avec un ensemble de partenaires, y compris certains partenaires associatifs qui peuvent, à l'occasion de ces contrats, conduire des programmes d'action qui vont permettre effectivement de sensibiliser les acteurs et de permettre de faire émerger des projets qui pourraient ensuite bénéficier d'aides de l'Agence, notamment pour des actions de restauration, comme le programme que vous venez de citer. Mais c'est vrai que ça se fait dans une démarche territoriale, ce qui permet d'ailleurs aussi aux associations d'être intégrées, d'avoir une compréhension globale des actions qui vont être menées à l'échelle d'un bassin versant, à la fois pour répondre à des enjeux de qualité de l'eau, de qualité des milieux aquatiques, ou encore de gestion équilibrée de la ressource en eau. Donc, je ne sais pas exactement sur quel territoire vous êtes. Vous m'avez dit Nature 17, je suis à peu près convaincue que sur ces territoires-là, il y a des contrats territoriaux qui sont en cours. Et c'est vrai que j'ai moi-même sur beaucoup de territoires contribué au montage de ces contrats, et les acteurs associatifs, tels que votre association, sont souvent impliqués dans ces démarches-là. Donc là aussi, ce que je vous propose, c'est de prendre contact. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà monté des dossiers avec la délégation Poitou-Limousin, je pense. Et donc, ce que je vous invite, c'est à voir avec eux comment ce programme-là peut s'insérer dans un programme plus global d'un contrat territorial sur ce territoire-là. En fait, c'est un projet qui est à l'échelle du Poitou-Charente. On est quatre associations départementales à travailler dessus. Donc, je ne suis pas sûre que l'échelle territoriale… Enfin, en fait, on mène les mêmes actions. On travaille selon des contrats d'objectifs qu'on a avec la région. Donc, on a un cofinancement région. Et du coup, je ne suis pas sûre que le contrat territorial soit adapté pour ce type de demande. Ce n'est pas une autre option, mais c'est une autre approche. Je vous l'ai dit, on a des partenariats techniques qu'on mène avec certains partenaires, et notamment les partenaires associatifs pour l'animation de réseaux d'acteurs. J'ai en tête, par exemple, les partenariats qu'on peut avoir avec les conservatoires d'espace naturel. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait échanger à la délégation pour voir si, effectivement, la proposition que vous faites répond à cette approche de partenariat technique pour faire émerger notre idée. C'est vraiment ça, c'est au-delà de la sensibilisation, et c'est surtout, comme vous le faites, de travailler avec les acteurs locaux pour faire émerger des actions que l'agence peut accompagner et qui contribuent, évidemment, à nos objectifs. Là, je ne peux pas vous le dire sans connaître forcément le contenu du projet, mais je vous invite à vous rapprocher de la délégation pour voir soit comment, en tout cas, une partie de vos actions peuvent s'inscrire soit dans des contrats, soit relever plutôt d'un partenariat technique. D'accord, merci. Je pense qu'on n'a plus de questions, de demandes de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que progressivement, on aille vers la seconde présentation. Et avant de passer à la seconde présentation, on vous propose une petite vidéo qui va nous permettre de bien introduire la question des aides sur l'information et la sensibilisation. Eh bien, écoute, Étienne, je te propose de lancer la vidéo. Merci.